Donc je me présente, je m'appelle Gladys, j'ai bientôt 26 ans et du coup je suis responsable de la solution de prise de rendez-vous en ligne pour avocats qui s'appelle Mitlo. Alors Mitlo pour vous expliquer un petit peu c'est un produit, une solution qui est édité par la société qui s'appelle ASCO qui est une agence web sur Montpellier et ASCO fait partie d'un grand groupe montpellierain qui s'appelle Septéo qui est un des leaders européens des solutions de Legaltech. Donc j'ai intégré Mitlo il y a deux ans et demi maintenant en tant que commercial. Le but c'était en fait de pouvoir promouvoir le service donc de prise de rendez-vous auprès des cabinets d'avocats et développer donc ce produit là. Et au fur et à mesure des années donc le produit a bien plu auprès de notre clientèle et donc mon poste a un petit peu évolué et je suis passée donc responsable produit ou product owner. On a eu d'autres personnes qui sont venus intégrer l'équipe comme des commerciaux et des formateurs pour encore une fois développer encore plus le produit et encore être un peu plus présent sur le marché de la prise de rendez-vous pour les avocats. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Eh bien d'un constat on va dire un petit peu simple aujourd'hui on prend rendez vous en ligne avec un petit peu toutes les professions. Les médecins on en entend parler maintenant depuis de nombreuses années mais on peut très bien aujourd'hui prendre rendez vous avec son garagiste, avec son esthéticienne, avec son coiffeur enfin peu importe et on s'est dit pourquoi on pourrait pas faire exactement la même chose mais avec son cabinet d'avocats. Aujourd'hui quand on a besoin d'une information ou quoi que ce soit eh bien on va aller la chercher sur internet. On n'a plus forcément le temps de prendre son téléphone pour appeler pour simplement prendre un rendez vous. Les gens mais aussi donc les cabines d'avocats puisque la conclusion c'est ça c'est que les justiciables donc qui est la clientèle pour les cabines d'avocats et donc les avocats n'ont plus le temps de passer du temps sur des tâches entre guillemets un petit peu chronophages. Je pense qu'on est tous d'accord pour préférer que son avocat passe du temps sur son dossier et pas forcément au téléphone pour juste prendre des rendez vous. Donc voilà le constat il a vraiment été un petit peu basique des habitudes du quotidien de vouloir prendre rendez vous avec également son avocat comme on pourrait le faire pour son médecin. Quelle est l'histoire derrière le nom de votre société ? Donc notre société s'appelle MITLO. MIT pour tout ce qui est rencontre, rendez vous et LO donc la loi et le but c'était vraiment de mettre en accord les deux ces deux mots là pour expliquer rapidement en quelques mots notre solution qui est donc de faire rencontrer des particuliers, des sociétés avec des avocats, des cabinets d'avocats et vraiment ce côté mise en relation donc c'est pour ça que ça s'est appelé MITLO. Voilà ça fait un petit peu américain mais ça fait toujours un petit peu son effet. À quoi ressemble une journée type pour vous ? Et bien donc aujourd'hui en tant que responsable produit j'ai plusieurs tâches. Je m'occupe déjà de toute la relation client donc la relation client ça peut être vraiment tout un tas de choses. Ça peut être tout simplement un client qui va vouloir faire une modification de paramétrage sur sa solution, rajouter de nouveaux types de rendez vous comme modifier sa photo de profil. C'est vraiment très très large et après c'est me positionner également entre toutes les équipes qu'on peut avoir, qu'ils soient l'équipe commerciale, l'équipe marketing ou l'équipe de développement et les clients. C'est à dire que par exemple on va avoir un client qui va avoir un nouveau besoin et bien moi je vais prendre son besoin et je vais essayer de le traduire avec l'équipe de développement pour en faire une nouvelle fonctionnalité, un nouveau usage qu'on pourrait en avoir de la solution. Pareil avec les équipes marketing par exemple c'est définir peut-être une offre commerciale pour l'été et après d'en faire découler un emailing qu'on va envoyer à nos clients, en faire découler également tout ce qui va être mis en avance sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc vraiment mon poste il est vraiment me positionner entre l'ensemble des équipes qu'on pourrait avoir autour de notre solution et du coup les clients.